bonjour à tous bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage du tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental c'est l'objectif du tdj pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous le tarot des petites âmes c'est un tarot de marseille revisité en édition française c'est du mass market pour moi celui là c'est un véritable coup de coeur je ne pourrai plus m'en passer de celui là et on peut le retrouver du coup très 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 facilement c'est un tarot qui est hyper coloré enfin moi celui là ah ouais c'est gros coup de coeur sur le tarot des petites âmes allez on est parti on va voir un petit peu et bien ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental alors les guides s'il vous plaît donc montrez nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors on a déjà on a la roue de fortune ça bascule vers quoi ça bascule comme ça ah ça c'est bien alors il y avait du doute de l'incertitude de l'indécision en difficulté de faire un choix avec le set de coupe et là il y a la roue qui tourne il y a l'avenir qui se dessine en fait il y a des prises de décision là il va y avoir des décisions qui vont être prises il y a une direction en tout cas qui va être prise au niveau sentimental après une période de doute d'incertitude et d'indécision est-ce que c'est de votre part est-ce que c'est de la part de la personne de votre coeur bon là vous adaptez est-ce que je n'ai pas le protagoniste là de ces doutes alors les guides montrez-nous un petit peu là donc que va-t-il se passer ah ouais c'est dans les parcours d'âme dans les parcours d'âme qui peuvent être long fastidieux et surtout en termes de concrétisation dans la matière ça peut être des histoires qui sont très longues avec lesquelles il y a de la nostalgie et que du coup ben on commençait alors soit vous soit la personne de votre coeur commencez à se demander bon est-ce qu'on a encore fait pour être ensemble est-ce qu'il n'y a pas des décisions à prendre est-ce que faudrait peut-être pas remettre un petit peu de piment dans l'histoire ou au contraire se lâcher la grappe faire un break voilà ce genre de choses mais ce que je ressens davantage c'est surtout concernant les parcours d'âme il y en a certains là qui peuvent commencer à s'impatienter en fait qui se disent il n'y a pas assez de concrétisation dans la matière et donc je vais commencer à lâcher prise et je vais commencer à me recentrer sur moi et je vais commencer à partir du principe qu'il n'y avait peut-être pas qu'un seul poisson dans la mare et ben vous savez quoi c'est exactement ce qu'il faut faire c'est exactement ce qu'il faut faire il faut se lâcher la grappe parcours d'âme ça peut prendre plusieurs mois ça c'est au bas mot plusieurs années déjà on est déjà dans du dans du un peu plus concret plusieurs années plusieurs vies aussi voilà ça peut prendre plusieurs vies un parcours d'âme ça peut prendre plusieurs vies donc évidemment on se focalise pas sur une seule unique personne et on réouvre le champ des possibles à l'univers là j'ai vraiment cette sensation en fait que vous vous êtes accroché à quelqu'un en vous disant c'est l'homme ou la femme de ma vie on est des partenaires de vie on est sur un parcours d'âme on finira par se réunir sauf que concrètement dans la matière ça prend son temps donc même titre cavalier de denier c'est c'est comme je j'aime bien l'appeler comme ça dans le tarot c'est le plus long du tarot c'est celui qui fait toutes les tavernes et qui fait brouter le cheval en chemin ça prend son temps il va pas au galop il va au pas il admire le paysage dès qu'il voit un truc il descend de son cheval il va vérifier enfin voilà c'est le champion du monde le cavalier de denier c'est le champion du monde des itinéraires bisons bourrés d'accord c'est à dire que ça prendra pas la direction du tout droit à travers champ non non ça va bien prendre son temps et en plus plutôt que de trouver des raccourcis non non il va se rallonger le parcours hein voilà donc vous pouvez être dans un parcours d'âme où votre autre prend les itinéraires bisons bourrés que donc du coup bah vous commence à vous exaspérer et c'est normal et donc du coup bah par rapport à cette incertitude en fait à ce doute qu'il puisse y avoir véritablement réunion dans cette vie-ci bah vous allez commencer à vous lâcher la grappe et vous allez commencer à vous dire bon le lien d'âme il existe entre nos deux âmes il ya de l'amour absolu inconditionnel mais qu'est-ce que je vais faire bah c'est le printemps on profite des énergies de renaissance c'est bientôt l'été j'ai pas envie d'être seul à une vitamine éternam je réouvre le champ des possibles à l'univers et je demande à l'univers de me mettre sur mon chemin quelqu'un qui sera prêt à vivre une histoire d'amour ben c'est normal mais c'est que c'est comme ça qu'il faut faire c'est très bien c'est très bien vous avez bien raison ah ouais parce que là c'est la misère là le parcours là où le parcours d'âme c'est tel est le cas si vous êtes dedans c'est la misère et vous le subissez là et en fait l'objectif d'un parcours d'âme c'est pas de le subir c'est de le sublimer et puis c'est de lâcher prise vous allez retrouver très très rapidement et ça peut avoir lieu comme un déclic dans les jours à venir de votre indépendance émotionnelle matérielle d'avoir envie de beaucoup plus de concret dans la vie matérielle et vous avez bien raison vous avez bien raison les parcours d'âme partie du principe à la base qu'est ce que c'est c'est de la 5d ok après qu'est ce qui se passe concrètement dans la matière et il peut y avoir bien sûr la nouvelle rencontre la rencontre de quelqu'un qui va vous arriver quand même assez rapidement droit dessus en tout cas vous allez reprendre de la fougue vous allez reprendre de la passion vous allez reprendre les règnes de votre vie en main pour pouvoir faire avancer les choses et pour pouvoir vous faire avancer au niveau sentimental bon bah très bien très bien bonne résolution très très bien vous êtes indépendant indépendante en fait j'ai l'impression que là pour celles et ceux qui seraient concernés par par ces messages là annexes de ce soir en fait tout ce qui vous manque là c'est la cerise sur le gâteau c'est l'amour parce que d'un point de vue professionnel d'un point de vue matériel tout va bien tout va bien vous ne comptez absolument pas sur le portefeuille de qui que ce soit pour pouvoir vous assumer pour vous pourvoir vous épanouir vous avez travaillé durement difficilement mais concrètement vous avez fourni les efforts pour vous épanouir au niveau professionnel au niveau matériel et vous vous assumez complètement en étant seul j'ai vraiment cette sensation que là je suis face à des célibataires des célibataires plus ou moins endurcis ou alors s'il y a eu des petites histoires ça a été plutôt éphémère qui pouvaient et qui peuvent se retrouver sur des histoires de parcours d'âme et là et bien tout ce qui leur manque c'est la cerise sur le gâteau tout ce qui leur manque tout ce qu'il vous manque bah c'est un peu l'histoire d'amour épanouissante voilà c'est l'histoire d'amour épanouissante elle pourrait arriver parce que justement vous allez vous lâcher la grave vous allez lâcher prise avec les parcours d'âme avec ou le parcours d'âme sur lequel vous êtes vous allez arrêter de vous focaliser et de faire un focus mais c'est mais c'est vraiment ça c'est assez marrant parce qu'on est en train de me mettre mais c'est très bizarre comme sensation je vous avouerai franchement c'est très bizarre parce qu'en plus je vois ça avec mes yeux d'humain donc j'ai l'impression d'être dans la dans la tête d'un cheval ok mais vraiment on a eu pas mal de cavaliers je suis pas étonné voilà je suis dans la tête du cheval et ce cheval il a des œillères ok donc il a une vision qui est très très limitée qui est très qui est obstrué il a le droit de regarder que droit devant il voit pas ce qui se passe sur les côtés et tout d'un coup on enlève les œillères alors je ne dis pas que j'ai la vision exacte que le cheval peut avoir parce que je ne sais pas si le cheval peut voir en couleur s'il n'y a pas une différence dans les dans les formes etc parce qu'on m'a mis dans la tête du cheval avec des avec des œillères mais avec des œillères mais avec mes yeux d'humain c'est-à-dire que je conservais ma vision avec la couleur et les perspectives humaines en fait voilà c'était très bizarre comme sensation et là d'un coup on enlève les œillères et puis on s'aperçoit que le monde est bien plus vaste et que finalement alors qu'on était focalisé c'est assez fou parce qu'on était focalisé on me montre quelqu'un qui était focalisé sur une seule et unique personne et en enlevant les œillères et ben finalement il se passe il y a du monde à gauche il y a du monde à droite et il y a il y a d'autres possibilités en fait au niveau sentimentale finalement il y a d'autres personnes qui pourraient plaire il y a d'autres personnes qui peut qui peut vous attirer voyez voilà donc il y a vraiment cette idée de on s'enlève les œillères on ouvre le champ des possibles à l'univers et on s'aperçoit qu'en fait le monde est bien plus vaste que le parcours d'âme dans lequel on était non mais c'est chouette c'est une belle avancée parce que le parcours d'âme il vous amène à ça aussi de toute façon donc c'est c'est plutôt normal c'est plutôt normal vous avez bien raison c'est comme ça qu'il faut faire c'est il faut se lâcher la grappe et ça veut pas dire que dans les deux âmes vont cesser de s'aimer mais non mais ça c'est c'est de la 5d c'est un lien qui est indestructible mais si dans la matière et concrètement à l'heure actuelle ben la réunion n'est pas possible ben ben vous n'allez pas aller vous sacrifier donc et vous avez envie je ressens vraiment des gens qui sont complètement accomplis dans tous les autres domaines domaine de leur vie et il leur manque cette cerise sur le gâteau de s'épanouir au niveau sentimental avec quelqu'un de se sentir aimé d'aimer à nouveau et de se sentir aimé de se sentir choyé cajolé de donner de l'affection retour voilà ce genre de chose non mais c'est non mais c'est bien c'est une belle avancée soyez fiers de vous c'est chouette c'est chouette de réussir à lâcher prise c'est le plus dur une fois que vous aurez lâcher prise après vous allez voir le parcours vous n'allez même plus pester ni sur les énergies tierces ni sur votre ordre ni sur rien du tout vous allez voilà vous serez complètement de l'amour absolu inconditionnel et et de manière ouais on est vraiment là dedans vraiment les parcours d'âme vraiment et donc vous allez savourer le parcours vous allez en arriver au moment où vous allez savourer le parcours c'est bien parce que ça veut dire que vous allez sacrément avancer en fait alors les guides montrez nous un petit peu là donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo que va-t-il se passer il m'arrête ok merveilleux alors qu'est qui passe valet de donier on retrouve et la reine d'épée vous allez vous allez être rationnel en fait pour celles et ceux là qui sont concernés vous allez vous montrer hyper rationnel la reine d'épée c'est la reine qui est intelligente et puis en plus j'ai l'impression que dans votre parcours d'âme qu'est ce qui se passe et bah votre autre il est engagé avec une énergie tierce et il en a pas fini avec son énergie tierce ça sert à rien de pester dessus si l'énergie tierce existe c'est qu'elle a une raison d'être voilà c'est elle qui se tape le sale boulot avec votre autre je vous le dis ah ouais il faut pas pester dessus sur les énergies tierce celle qui se tape le sale boulot celle qui se tape le sale boulot et puis c'est elle aussi qui va l'amener à la meilleure version de lui-même des fois elle a un rôle d'ailleurs l'énergie tierce ça peut être une peste ça peut être une peste finie sans l'enlève pas mais c'est son rôle justement pour que votre autre s'en libère c'est à dire reprennent les rênes de sa vie en main on reprenne sa souveraineté et décide de s'en libérer c'est à dire d'aller dans la meilleure version du même sans avoir peur d'être seul de bousculer sa zone de confort des fois l'énergie tierce elle a le rôle d'une peste ouais ça arrive mais c'est quand même elle qui se tape le sale boulot et ouais là il y a une décision qui va être prise de manière rationnelle concrètement dans la matière vous vous apercevez que un votre autre n'est pas du tout en train de quitter l'énergie tierce non et si votre autre ne quitte pas l'énergie tierce alors on a deux options soit il arrête elle coche pour cette vie-ci et c'est rebelote dans une prochaine et vous n'avez pas vous sacrifier pour tout le reste de votre vie et donc il faut réouvrir le champ des possibles à l'univers parce que c'est un coup pour rien et la suite au prochain épisode et la suite dans plusieurs dans plusieurs années ou dans une autre vie soit ou alors c'est parce qu'elle a encore un rôle à jouer en fait et que le parcours de votre autre avec alors quand je dis votre autre c'est avec celui ou celle avec qui vous avez un lien d'âme et un parcours d'âme et un contrat d'âme d'accord et donc le rôle de cette énergie tierce n'est pas n'est pas terminé c'est à dire que leur parcours à tous les deux n'est pas encore terminé elle a encore des choses à le faire travailler donc et c'est la raison pour laquelle elle encore présente dans ses vies donc soit ça a raté le coche soit ou alors c'est parce qu'elle a encore un rôle là d'une manière pragmatique et d'une manière rationnelle vous constatez il ou elle reste avec son énergie tierce et d'une manière rationnelle vous êtes en train de vous dire concrètement dans la matière on n'est pas prêt de se réunir donc qu'est-ce qu'il me reste comme option soit m'apitoyer sur mon sort mais est-ce que ça fait avancer le schmilblick non m'agacer sur les énergies tierces et pester après puis essayer de secouer l'autre est-ce que ça me fait avancer sur le parcours est-ce que ça m'a aidé à me réunir à lui ou à elle non soit ou alors je me recentre sur moi sur mes priorités je me priorise et je réouvre le champ des possibles à l'univers donc ça vous jouez encore une fois encore la patience la montre de pester de vous apitoyer sur vous même c'est l'autre qui voit rien si vous ne pouvez rien faire sans lui sans elle en réalité si vous pouvez décider d'être heureux pour vous vous pouvez décider de réouvrir le champ des possibles à l'univers si l'autre ne veut pas se réunir tout de suite ou ne prend pas les dispositions pour se réunir à vous il ya une autre option de décider d'être heureux sans lui ou sans elle et ça ça vous appartient on est on est une victime de on est la victime de personne en réalité on a beaucoup plus de pouvoir qu'on ne le pense et là concrètement dans la matière vous avez commencé à regarder les choses non pas avec l'énergie du coeur mais d'une manière beaucoup plus rationnelle qu'est ce qui se passe concrètement dans la matière concrètement dans la matière l'autre il est toujours avec son énergie tierce et concrètement dans la matière vous allez décider de vous prioriser et c'est exactement ce qu'il faut faire et c'est une étape qui est normale et nécessaire au parcours d'âme en plus donc en fait tout va bien parce que vous êtes en plein dans différentes dans une étape qui est nécessaire à un parcours d'âme alors les guides montrez nous un petit peu là donc que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo alors j'en profite pour vous dire là pendant que je pose les cartes je fais toujours au même endroit et en plus j'allège là maintenant parce que qu'est ce que je dis là maintenant et bien quand vous cliquez sur afficher plus vous pouvez retrouver toutes mes actus toutes mes infos mon mail pour les consultations privées les liens cliquables youtube instagram et le lien de ma boutique en ligne et voilà je m'arrête là vous êtes assez grand si vous êtes assez curieux et si vous êtes assez attentif vous pourrez vous apercevoir que des fois il y a des surprises dans les liens que je propose qu'on fait des jeux pistes avec l'au-delà et que c'est à vous d'être assez curieux pour pouvoir les déceler les surprises qu'il y a dans les liens proposés et que pour l'instant ça commence à aller mieux mais en tout cas les 15 premiers jours vous n'avez pas été très très doué mes petits lapins mais moi ça m'a bien fait marrer moi ça m'a bien fait marrer allez on est parti on va voir un petit peu et bien ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir alors où l'étoile s'est poussé par la source cette prise de décision cette prise de hauteur cette cette décision de se prioriser d'ouvrir le champ des possibles à l'univers c'est poussé par vos guides qui en aura le bol de pouvoir patauger dans votre marasme alors mais clairement mais clairement le parcours d'âme il n'est pas fait pour qu'on en souffre il est fait pour pour nous faire avancer évoluer partez vraiment du principe et ne faites pas l'amalgame s'il vous plaît et ils en mettent de louches là parce que on fait trop l'amalgame avec parcours d'âme égale grand amour terrestre c'est à dire couple sexuel c'est pas ça alors oui dans un à partir du moment où c'est réuni oui bien sûr quand ça forme un couple terrestre oui 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 mais ce n'est pas que ça c'est tellement plus grand que ça c'est tellement réducteur de s'imaginer si vous cherchez en fait ne confondez pas parcours d'âme égale partenaire de vie ne confondez pas c'est pas la même chose c'est pas la même chose dans certains cas les parcours d'âme sont faits pour se réunir dans cette vie ci mais à partir du principe à partir du moment où on prend du principe que le parcours d'âme est intemporel que le temps n'existe pas que ça peut prendre plusieurs vies et bien c'est plus absolument d'aller chercher la finalité du parcours qui est important c'est de s'épanouir au niveau sentimental et avec qui on peut s'épanouir au niveau sentimental avec le partenaire de vie c'est à dire avec la personne qui nous est destinée pour cette vie ci bah ouais il ya trop d'amalgame et les guides sont en train de remettre le haut là il ya trop d'amalgame trop de on hiérarchise un peu trop l'amour un amour de partenaire de vie où c'est épanouissant mais qu'on n'a aucun karma en commun avec l'autre n'a pas moins d'importance et à tout autant de valeur qu'un couple de femmes jumelles qui va être destinée à se réunir dans cette vie ci ça a la même valeur ça exactement la même valeur d'accord ça ça participe à votre épanouissement sentimental j'ai il ya trop de gens et c'est ce que les guides sont en train de me dire textuellement il ya trop de gens qui confondent parcours d'âme et qui l'assimilent déjà qui assimilent un amour non réciproque à un parcours d'âme qui assimilent un parcours d'âme à de la souffrance je souffre l'autre ne voit rien l'autre ne conscientise rien donc ça veut dire que je suis sur un parcours d'âme mais que je vais en chier je vais porter ma croix je vais faire mon petit jésus et puis et puis on va renaître de nos cendres et on va on va être réunis c'est pas ça parcours d'âme il arrive un moment on le savoure on le savoure le parcours d'âme est fait avant tout pour un développement personnel individuel spirituel et dans l'apprentissage de l'amour absolu inconditionnel les guides nous aiment tous de manière absolue inconditionnelle est ce qu'on couche avec est ce qu'on se tape les guides la nuit est ce qu'on dort avec les guides de manière physique est ce qu'on construit un foyer une famille avec avec les guides mais non mais on sait pas la même chose donc si vous cherchez le véritable amour demandez ouais ils sont en train de nous dire il y en a un paquet qui se trompent dans leurs demandes d'ailleurs à l'univers attention on demande que vous faites si vous demandez de retrouver une âme sœur c'est super de demander de retrouver une âme sœur sauf que toutes nos âmes sœurs ne sont pas nos partenaires de vie je peux vous en parler en connaissance de cause j'en ai retrouvé six dans cette vie s'il n'y en a pas pas une parce que j'ai des filles aussi qui sont une qui sont mon partenaire de l'union bah non ils n'étaient pas là pour ça ils n'étaient pas là pour ça donc attention à vos demandes vous avez envie de vous épanouir au niveau sentimental demander à l'univers votre partenaire de vie ou la personne avec laquelle qui est prête à vous rencontrer qui est prête à construire quelque chose de sérieux mais ne partez pas je veux retrouver mon jumeau je veux réunir mon jumeau je veux je veux terminer le parcours je veux qu'il ouvre les yeux je veux ceci je veux et en basant les demandes sur l'autre parce que vous en allez droit dans le mur d'accord donc là attention à ça ils sont en train de rappeler un petit peu les règles et la règle qui est hyper importante le respect du libre arbitre on ne fait des demandes que pour soi pas pour les autres ou alors avec l'aval et l'accord de la personne en question si on n'a pas son accord si on n'a pas son aval on fait pas de demande pour l'autre et pour qui que ce soit pour qui que ce soit et ouais ils en reviennent sur les parcours d'âme d'accord alors dans certains cas oui vous êtes bel et bien sur un parcours d'âme mais on vous rappelle l'intemporalité et qui dit parcours d'âme qui dit contra d'âme dit ça peut prendre plusieurs vies donc on se lâche la grappe et on se souhaite le bonheur en amour si l'autre il a décidé de prendre un itinéraire bison bourré qui va vous retarder de plusieurs vies par rapport à la réunion eh bien il faut lâcher l'affaire il faut accepter c'est tout il prend un itinéraire bison bourré il prend un itinéraire bison bourré une fois qu'on est sur le parcours faudra le finir de toute façon ça prendra le temps qu'il faut ça peut prendre l'éternité c'est pas c'est pas un problème ça prendra le temps qu'il faut le parcours finira par se terminer oui mais mais gardez bien dans la tête l'intemporalité ça peut prendre plusieurs vies ça peut prendre plusieurs vies donc on se lâche la grappe il ya un nouvel amour en plus qui vous attend ce serait dommage de passer à côté il ya vraiment dans certains cas on est dans des jeunes parcours d'âme là ils insistent sur celles et ceux qui sont pas du tout destinés à se réunir dans cette vie si pourquoi parce qu'ils n'en sont qu'au début de parcours ils n'en sont qu'au début c'est trop immature de part et d'autre aussi bien de votre côté du côté de votre autre et en plus ils sont en train de vous dire c'est dommage parce qu'il ya bel et bien un nouvel amour qui pourrait vous attendre qui vous tend les bras qui vous attend et là on parle du partenaire de vie ok ça pourra même dans certains cas ça va vous troubler ça va vous perturber parce que ça remettra en question le parcours d'âme en train de vous dire non vous étiez bien vous étiez bel et bien sur un parcours d'âme mais par contre un truc que vous avez oublié c'est un c'est pour travailler avant tout et avant de former un couple sexuel l'amour absolu inconditionnel de soi et de l'autre de l'intemporalité ça peut prendre plusieurs vies et trois non il n'y a pas de troisième je vous ai fait une farce il n'y a pas de trois il n'y a pas de trois bon vous allez prendre les bonnes décisions il ya l'as d'épée là vous allez enterrer la hache de guerre vous allez arrêter de vous battre contre l'autre contre les énergies tierces contre vous même vous allez avoir l'idée de génie en fait vous allez même dans certains cas vous allez essayer de couper le lien vous allez vous dire j'en veux plus du parcours d'âme oui ou beau ça c'est peine perdue c'est une comme ça c'est non vous n'y arriverez pas couper le lien si vous êtes bel et bien dans un contrat mais dans un dans un parcours d'âme avec quelqu'un les liens d'âme soeur on peut pas les couper le lien avec son jumeau on peut pas le couper le lien avec son yang non plus on peut prendre de la distance avec oui pour être moins impacté par les énergies des uns et des autres ça oui on peut pas rompre définitivement le lien ça c'est pas possible on ne peut pas s'y échapper du parcours non plus non c'est pas possible on peut s'épanouir ailleurs on peut s'épanouir en faisant d'autres rencontres avec d'autres personnes on ne peut pas s'échapper du parcours c'est pas possible c'est mais parce que c'est notre âme qu'elle contrôle et notre âme elle elle a signé c'est alors le cerveau lui il essaye de s'enfuir il se dise et c'est bon et qui ce c'est ce merdier là ça commence à m'emmerner là ça fait des années et des années mais l'âme elle a signé elle a signé donc elle va aller jusqu'au bout elle va aller jusqu'au bout ok alors le 3 de coupe ouais il ya de la belle triangulaire mais il ya de la belle rencontre vous allez avoir envie de vous amuser là dans les jours à venir vous allez avoir envie de fêter des bonnes nouvelles vous allez avoir envie de retrouver votre gaieté votre joie de vivre accepter les invitations là dans les jours à venir les petits lapins parce qu'il peut y avoir de la très très belle rencontre et de la rencontre qui va démarrer sur le coup de foudre et qui en plus bas vous fera relativiser par rapport à ces histoires de parcours d'âme un clairement bon alors partez du principe que si on commence à vous mettre d'autres personnes sur le chemin c'est que vous n'êtes pas prêt de vous réunir à la personne sur laquelle vous étiez focus voilà clairement on a le valet de bâton il ya une nouvelle passion nouvelle passion quelqu'un de vigoureux quelqu'un de jeune quelqu'un de passionnant quelqu'un 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 de pas timide en train de vous annoncer là quelqu'un qui est pas timide et qui sait ce qu'il veut le chariot ça arrive très très vite ça peut arriver pendant un déplacement accepter les invitations là accepter les invitations parce que là il ya du renouveau là au niveau sentimental et ça va mettre un petit peu du piment dans tout ça et dans une voilà dans un parcours d'âme qui commence à être pesant pour vous donc on va vous faire faire la belle rencontre le set de bâton va falloir relever le défi mais alors cette personne elle va être capable et elle va avoir envie de relever le défi elle va avoir envie de vous séduire relever le défi c'est aussi pour vous c'est à dire d'oser d'oser y aller et de comme de pas commencer à vous mettre des obstacles et des barrières en vous disant oh là 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 je rencontre quelqu'un mais si ça se trouve je vais accepter la proposition de cette personne et c'est justement à ce moment-là que mon autre que la personne avec laquelle lequel laquelle je suis en contrat dame en parcours dame va 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 se reponter je suis peut-être en train de saccager mes chances non si on vous met quelqu'un d'autre sur votre chemin c'est qu'il ya une bonne raison c'est qu'il ya une bonne raison d'accord c'est que justement l'autre il va alors ça c'est pour faire un électrochoc à l'autre soit ou alors c'est parce qu'il n'est pas prêt de revenir donc vous avez voilà le 3 de pentax ça va demander de la réflexion alors accepter les invitations oui mais il peut y avoir de la rencontre dans le domaine amical mais également professionnel d'accord voilà quelqu'un que vous ne connaissez pas encore rien connu au bataillon lui lui ou elle là c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas que vous n'avez encore jamais rencontré mais une nouvelle rencontre on a l'ermite qui va vous sortir de votre célibat de votre grotte de votre solitude qui va vous sortir et qui va vous sortir du parcours mais clairement mais qui va vous permettre voilà qui va vous permettre de relativiser qui va vous permettre de le travailler dans la 5d en fait voilà c'est à dire bon le lien d'âme il existe il ya l'amour absolument conditionnel dedans mais moi concrètement dans la matière et bien j'ai envie d'être heureux heureuse et j'ai envie de rencontrer quelqu'un et bala là ça va arriver 10 de coupe c'est pas n'importe qui en plus qui se pointe c'est quelqu'un qui va vous apporter énormément de bonheur et il ya un véritable potentiel pour construire quelque chose de sérieux et là on parle bien de construction de quelque chose de sérieux dans la matière et type partenaire de vie type partenaire de vie donc couple sexuel tel que vous l'entendiez avec avec l'autre avec lequel vous êtes en parcours et on a le 6dp ça va être une nouvelle aventure d'accord c'est vraiment alors ça peut démarrer sur une aventure ça peut au départ je pense que vous allez prendre le truc un peu à la légère là je vous avouerai franchement ouais je vois bien un peu le truc vous allez prendre le truc un peu à la légère en disant bon après tout on va prendre le quatre heures qu'on me met sur le chemin là ça fait longtemps que je suis célibataire l'autre il pas précie pour la réunion on a le temps on a le temps cinq minutes même un petit peu plus donc du coup bon voilà je vais me laisser porter un petit peu par cette nouvelle rencontre que vous allez croire au départ éphémère alors qu'en fait elle est faite pour durer alors qu'en fait elle est faite pour durer mais voilà et vous allez même vous poser des questions mais ce que j'étais bel et bien sur un parcours d'âme avec l'autre alors la réponse elle est oui sauf que la réunion dans ce cas là et pour celles et ceux concernés c'est une guidance qui est générale d'accord commencez pas à taper des jobs de 15 mètres je suis pas en guidance privée là pour celles et ceux concernés oui vous êtes sur un contrat d'âme oui vous êtes sur un parcours d'âme mais vous en êtes au tout début et les dites sont en train de venir mais il y en a pour des vies et des vies là donc oui vous êtes dessus mais par contre la réunion c'est pas pour tout de suite donc on arrête de sacrifier donc on réouvre le champ des possibles à l'univers donc on va chercher pour cette vie c'est l'épanouissement sentimentale le partenaire de vie voilà chers amis écoutez si cette guidance vous a plu moi je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes pour vos abonnements pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo et puis je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée et on va se retrouver maintenant et bien vendredi matin pour votre prochain tirage sentimental excellente soirée à tous prenez soin de vous éclatez vous sortez acceptez les invitations réouvrez le champ des possibles à l'univers soyez heureux en amour laissez-vous emporter là par les nouvelles rencontres et puis on se donne rendez vous maintenant et bien vendredi allez prenez soin de vous à vendredi ciao ciao